Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la collection Pretty Rich Avec mon super accent De Too Faced Qui est absolument magnifique J'ai eu la chance de recevoir plusieurs produits Donc déjà il y a la palette Je vous la montre brièvement mais elle est magnifique 3 highlighters Tout ça ressemble à des petits bijoux, c'est trop choupi Un pinceau pour les highlighters Une édition spéciale du mascara Better Than Sex Et 6 gloss Eye Shine Sparkle Lip Gloss Qui sont plein de paillettes Et qui ont des packagings qui font penser au Poly Pocket et à Sailor Moon C'est parti pour le make-up Du coup je vais passer relativement vite Pour arriver directement à l'highlighter Pour mon teint je prends le Born This Way de Too Faced Et je vais mettre une petite pression De l'highlighter liquide BK avec J'aime bien, ça rend lumineux J'ai envie d'un teint lumineux Je continue avec l'anti-cerne et correcteur Born This Way de Too Faced Toujours multi-usage Alors celui-ci je trouve qu'il fait un super anti-cerne Et un super correcteur C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup Si vous cherchez de la couvrance Comme moi, en l'occurrence pour mes cernes Franchement essayez-le, il est génial Ensuite j'utilise la poudre libre de Beauty Bakery Qui est une marque très sympa Que j'avais découvert grâce à Filunique Ceci dit je ne suis pas sûre qu'il l'a encore sur le site Je ne sais plus quand j'avais regardé, je ne l'avais pas retrouvé Elle est vraiment fine Elle est très très bien Et pour le contour des yeux, on ne change pas une équipe qui gagne Avec les météorites de Guerlain Je crois que je vais réussir à finir un pot Et je n'aurais jamais cru Parce que pendant longtemps je ne m'en suis pas servie Tellement ce sont des objets de collection Je pense que je vais vous baisser un petit peu la lumière De toute façon je vais rapprocher après le zoom pour mes yeux Ensuite pour le bronzer J'utilise mon petit trio de Nude by Nature Franchement je l'utilise énormément C'est un peu ma palette de tous les jours j'ai envie de dire Depuis un moment Et elle ne se creuse toujours pas Donc franchement top Je vais faire un très léger contouring Donc avec la teinte la plus froide Le blush c'est un petit Laura Mercier en teinte Sangria Qui est un rose froid Alors ça c'est vraiment pour moi une couleur d'hiver Je ne mettrai pas ça en été Mais je trouve qu'avec Justement le froid Ça fait un peu une couleur Naturelle en fait Des joues qui Qui rosissent tout simplement Petit gommage des lèvres avec le lip sugar scrub de Dior Pour mes sourcils je vais prendre le crayon double emboulie des Lolo Je les brosse en même temps Parce qu'en ce moment le mascara là ne me suffit pas Depuis quelques jours vous voyez ici il y a un trou Donc j'ai besoin de ma crayon C'est parti Alors j'en mets un petit peu Assez grossièrement Et je vais venir l'estomper après avec le goupillon J'ai cette chance D'avoir une maman esthéticienne Qui m'a toujours dit Ne touche pas trop à tes sourcils Ne touche pas trop à tes sourcils Parce qu'il y a eu une période dans les années 90 Où c'était vraiment les sourcils minuscules Et je pense que si Elle ne m'avait pas dit Mais si elle est bien talie Nanana Et bien je serais peut-être passée par là Et aujourd'hui j'en aurais peut-être moins J'aurais peut-être moins cette chance D'avoir quand même des sourcils bien fournis Qui n'ont pas besoin de grand chose quoi Et nous voilà arrivés à l'highlighter Je vais donc vous présenter Les trois highlighters de la collection Pretty Rich de Too Faced Alors celui-ci existait déjà Ou alors c'est celui-là J'ai un doute Je crois que c'est celui-ci Ils en ont rajouté deux Alors déjà Voilà le petit packaging de What a Bijou Trop mignon Quand on ouvre Ça a une forme de diamant Et donc ça c'est le premier Qui existait déjà Qui est blanc nacré Il y a des reflets rose Violet Vert Je vais vous faire les swatchs après Donc lui son petit nom c'est Diamond Fire Ensuite donc parmi les nouveaux Fancy Pink Diamond Et lui c'est vraiment un Ah c'est dur Il y a un mélange de pêche De cuivré et de rose Je pense qu'on voit un peu Il a l'air très très beau Et le dernier c'est Canary Diamond Là on est sur un rose gold De cuivré Voilà avec des petits reflets Un peu verts J'ai l'impression A gauche donc on a le Canary Qui est vous voyez un peu Rose gold Avec un reflet vert C'est très curieux Mais pourquoi pas Au milieu le blanc nacré Là qui ressort Glacial Un peu bleu Violine Et puis après Le Fancy Pink Diamond Qui est en fait Un Un rose gold champagne Un peu j'ai envie de dire Aujourd'hui je vais justement Appliquer celui-ci Le Fancy Pink Diamond Que je trouve trop joli Avec son petit reflet rose Et je vais utiliser Le pinceau fait pour Regardez il est trop joli En forme de De gem quoi Enfin magnifique C'est le Highlighting Donc il est fait exprès pour ça Il est un peu dense Plus dense que celui Que j'utilise d'habitude Je vais vous montrer Moi c'est un Zoéva C'est le Il n'y a pas marqué ici Le 114 Luxe Face Focus Le mien Vous voyez Il est plus souple Et celui-là Il est un peu plus dense On va voir Alors au premier Passage de pinceau Ça prend vachement bien la matière Ça la rend même un peu poudreuse Mais en fait C'est juste parce que Enfin je pense pas Que ce soit poudreux Au soit j'ai pas vu Que c'était poudreux Mais c'est juste que Le pinceau est en dense Il enlève de la matière quoi Alors de ce côté-là Vous voyez jamais au top Bah écoutez Je suis déçue C'est joli Enfin on voit un petit peu Mais Sur la main Sur les doigts Attendez J'en mette au doigt C'était vachement plus Plus Vamavoum quoi C'est pas dû à la lumière Parce que Ni à la caméra Regardez même là On voit pas grand chose Parce qu'en vrai là Bah c'est pareil Je le cherche Bon Vous savez quoi Je vais mettre par dessus Le blanc là Le Diamond Fire D'ailleurs je me dis peut-être Que c'est la teinte Qui ne me va pas Laissons une autre chance A ce magnifique produit Ah c'est ça Vous voyez là Comme on voit bien Non mais voilà C'est la teinte Qui est un peu Il en voit bien Qui est un petit peu Trop foncée Enfin Ouais si Elle est un peu trop foncée Pour moi là A l'heure actuelle Avec ce make-up Ah bah ça me rassure Parce qu'ils étaient trop jolis Pour être nuls Bon bah du coup J'étais pas partie Pour porter un highlighter Un peu Givré Violine Mais pourquoi pas Nous allons passer aux yeux Avec cette magnifique palette Pareil en boîte à bijoux Un peu comme s'il y avait Un collier dedans Elle renferme 16 phares Ultra luxueux Au nuance Paillettes intense Matte crémeux Brillance opulente Et perles précieuses Pouvant être superposées A l'infini Etc Ils disent aussi Que les phares pailletés Pressés C'est mieux de les prendre Au doigt Et de mettre une base Donc ils parlent de celui-ci Celui-ci Oui celui-ci Celui-ci Il y en a 4 Des vraiment paillettes pressées Je vais vous en swatcher un Le joli Diamond Life Je sais pas si vous allez Vous vous rendre compte Mais on est vraiment Sur de la paillette Il n'y a pas de De phare en dessous Je pense que vous vous rendez pas compte Je vais swatcher Le rose On le verra mieux Voilà Donc c'est C'est de la paillette Je vais aussi vous swatcher Des perlés satinés Le bleu là Il est magnifique Set the jubble tone Le filthy rich Qui est un espèce de bronze Et puis le noir Cold under pressure Qui est un noir Pailleté visiblement Regardez moi ce noir Dans lequel restent les paillettes Parce que la plupart du temps Les noirs comme ça Où il y a des paillettes Elles disparaissent Dès qu'on swatch Il est magnifique Le bleu est canon aussi Et alors légère déception Pour le filthy rich Là Pardon vous n'avez plus les swatchs Qui est ma foi Un peu plus banal Mais très joli quand même Et puis je vais aussi vous swatcher Les mattes Alors on va partir sur Oh that's rich Ah ouais si Ah c'est étonnant Quand on les touche On a l'impression Qu'il n'y a pas de matière Qui vient Et en fait si It's cashmere Et Fancy that On est vraiment sur du matte Hyper crémeux Alors on voit encore Les paillettes en dessous Mais franchement La formule là Elle m'a l'air géniale Avec la palette Il y a aussi un petit livret Et des exemples de make-up Pas à pas Donc on a celui-ci Très très beau Ah il y a l'air Celui-là Je pense que je vais le faire aujourd'hui Celui-ci Qui est très joli aussi Qui ressemble un petit peu au premier Le dernier Dans les bleus Qui est canon également Je me suis dit que ça pourrait être cool De vous faire un make-up du petit livret Pour vous montrer Bah ce que ça donne Et puis si c'est facilement réalisable ou pas En premier Il faut appliquer la teinte Princess Cut Qui est ce joli Rose gold Un peu pailleté Donc il faut le mettre Hop Un petit peu partout Ici ça sera une couleur de transition Un peu Alors déjà j'avoue que ça je l'aurais pas fait Moi j'aurais pas utilisé Cette couleur là Et encore moins avec les paillettes En couleur de transition Mais why not Ensuite ils disent de prendre la teinte Highly Selective Qui est un peu un vieux rose Ils disent de l'estomper sur la paupière Et de l'estomper au bord des cils inférieurs Donc bah allons-y J'ai pris un pinceau un peu Un peu gros là Pour faire la paupière mobile Pour en fait ne pas trop mettre de matière Petit pinceau pour le red seal Celui-ci c'est un Ocibé Alors là L'highlighter sur le nez bleu Enfin là il fait bleu violet C'est pas possible Je l'ai estomper un petit peu Je sais pas si on voit Cette teinte est très jolie Bien qu'un petit peu poudreuse je trouve Bien l'étape des paillettes Avec Diamond Glitterati Qui est le rose Ils nous disent de le prendre au doigt Et de le déposer sur la paupière mobile Alors il parle pas de colle à paillettes ou quoi Juste de le poser comme ça Donc on va tester Ecoutez ça m'a pas l'air de faire de chute Je suis très surprise Parce que vu la matière Je pensais vraiment que ça en ferait Mais ça accroche bien Bizarrement Mais tant mieux Et ensuite en coin interne Il faut mettre la teinte Clutch Your Peel Qui est un blanc rosé nacré Ceci n'est pas un miroir Et qui m'a l'air très pigmenté Ouais Donc ils le mettent en coin et un peu en ras inférieur Voilà ce que ça donne Alors franchement Ça ressemble Mais je trouve qu'en fait Ça se voit aussi là Ils ont un coin externe Beaucoup plus foncé Du coup je vais bidouiller Et je vais prendre C'est quoi cette teinte ? Oh that's rich Qui est un espèce de marronné Un peu Bordeaux Et je vais en mettre un petit peu Pour accentuer mon coin externe Est-ce que je le trouve un petit peu trop clair Par rapport à leur make-up Voilà ce que ça donne Franchement Je trouve que c'est plutôt ressemblant Alors bon là il y a des faux cils Moi je ne vais pas en mettre Mais on peut voir qu'il y a un trait noir Ici vous le voyez Du coup je vais mettre un petit peu de colle dans la muqueuse Je mets celui de Dior Et on y va pour le Better Than Sex Moi c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup Je trouve qu'il attraque bien les cils Qu'il recouvre bien Qu'il donne beaucoup de volume C'est ce que je préfère chez lui le volume Pour les yeux c'est fini On va maintenant attaquer les lèvres Voici les cils gloss de la collection Il y a ce violet là magnifique Je vais tous vous les swatcher Ça sera plus simple Les voici Comme vous voyez on a de la brillance On a de la paillette On a une couleur légère En translucide en fait Et alors je vais vous donner les teintes de gauche à droite Enfin d'ici C'est ma gauche Peut-être c'est votre droite Donc on a Sunset Crush Ici Ensuite Pretty Painty La troisième c'est Social Butterfly Le violine s'appelle 401k Le rose rose Resin the roof Et le dernier qui est un blanc nacré All the stars Je vais d'abord me faire le contour de mes lèvres Avec le crayon 4 couleurs Clarins Je ne sais pas quelle est la teinte du coup Tiens je ne me suis jamais fait la réflexion Bref c'est un vieux rose Voilà c'est vraiment mon nude parfait Et par dessus lequel je vais mettre Je pense que je vais mettre celui-ci C'est le rosé C'est le resin the roof Qui est trop joli Voilà Regardez-moi ça Oh ça sent bon Franchement il est trop beau Il a des sous-tons un petit peu froid Il est très joli J'ai bien envie de mettre un petit peu celui-ci aussi Au centre C'est all the stars J'en réduise là Est-ce que vous voyez la différence ? Il est plus clair Il donne du relief du coup En faisant le mélange comme ça Alors c'est du gloss Donc on a un ressenti gloss Mais c'est pas si collant en fait Je m'attendais à ce qu'il soit plus collant Je pense que vous voyez c'est léger quoi Franchement trop beau Je finis tout ça par mon spray fixant Nip and Fab Là j'ai le matifiant Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement Moi je suis très satisfaite Au moment où je vous filme cette vidéo Cette collection n'est pas encore disponible chez Sephora Mais si jamais à la date de Paris sur LL Je vous mettrai le lien Alors dites-moi vous Qu'avez-vous pensé de ce make-up De ces produits ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent ou pas ? Dites-moi tout ça Et puis dites-moi si vous avez envie Que je fasse d'autres make-up Avec cette magnifique palette Moi je vous avoue que le bleu là Attire beaucoup Si vous avez passé un bon moment avec moi Je vous invite à me le dire En me laissant un petit commentaire Un petit pouce en l'air Et en vous abonnant à ma chaîne Et moi je vous fais des gros bisous En attendant la prochaine vidéo